bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Instagram nous sommes de Goutou pour de nouvelles révélations apportez-vous elle a vu un sensé chez eux mais comment c'est possible à Goutou se démoyage n'oubliez pas de liker commenter et partager ok c'est parti je suis le Congo Brazzaville je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu personnellement c'était en deuxième année lors d'un stage à l'école il y a beaucoup de bruit derrière oui on était alors d'un stage avant de faire le stage je rêve à la maison que j'avais cassé un miroir et du coup quand je me réveille comme ça j'ai dit moi j'ai cassé un miroir qu'est ce qui se passe et tout je suis allé à l'école j'ai expliqué moi j'ai fait un rêve j'ai cassé un miroir et tout d'autres ont dit ça peut être soit bien ou soit c'est mauvais et tout après on est parti prier quelque part le pastor nous dit qu'il y a une personne qui a eu à casser un verre moi j'ai expliqué non moi j'ai fait juste un rêve où je t'avais cassé un miroir ils m'ont dit de prier ils ont prié pour moi aussi ils ont dit avant d'aller dormir je dois asperger le sein dans ta chambre en arrivant à la maison j'ai vu les cafards dans la chambre dans la cuisine partout dans toutes les pièces de la maison même dehors était immobile même de la chambre mais vivant j'appelais maman j'ai maman réveille toi regarde ce qui se passe des cafards mais oui des cafards comment ça après ça marchait pas papa et maman s'étaient séparés après je suis tombée enceinte quand je suis tombée enceinte j'ai mis au monde à un moment le chat commençait à venir de la parcelle en train de miauler miau 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 il dit ah mais qu'est ce qui se passe il dit ah peut-être il va chez les voisins alors qu'ils venaient nous chercher nous on se rendait pas compte un soir il était deux heures du matin chez moi puisque maman était parti moi et mes frères on était resté à la maison et notre père on écoutait juste embrouiller une personne qui discutait avec papa genre on est venu vous chercher on vous cherchait le président notre président vous cherchez je vais partir ça c'est un braqueur ou quoi dès qu'on sort comme ça on voit le sorcier le sorcier est vraiment nu dès que je sors il commence à discuter avec mon père mais papa mais c'est un sorcier oui oui moi c'est ce que aussi j'ai remarqué et tout et il avait porté le slip de ma petite soeur il avait pris mon pantalon et je sors de mon petit frère moi j'ai dit oh mais toi sorcier là passe ici tu veux partir comme ça il a ôté le pantalon et le cilier j'ai oublié avant de le voir chez nous une fois j'avais fait un rêve plutôt j'ai l'en fait en train de pleurer tard la nuit dès que je me reviens j'allais avec le bébé le bébé ne voulait pas prendre la tête mais qu'est ce qui ne va pas je suis dans le sein il refuse je commence à prier à un moment j'ai senti l'odeur de la pour retirer de la morgue j'ai oublié ma petite soeur mais x regarde là tu écoutes pas cette odeur là c'est l'odeur mais c'est pas vraiment l'odeur de normal c'est comme si j'avais de la morgue ici ma petite soeur n'avait rien oh non je sens rien moi j'ai pris le jour on avait attrapé le sorcier il est venu oh non moi m'a envoyé je suis venu prendre deux filles ici il y a une qui a mon père lui dit mais elle n'habite pas ici non elle habite ici on l'habite ici on m'a recommandé on m'a recommandé même là on l'a tour le président attend il y a une fête on doit partir on doit partir on doit partir mais vous qui vous donne l'autorisation de venir ici oh c'est le chat le chat comment ça oh le chat c'est mon ami et je me rappelle une fois quand je tente de préparer dehors j'ai vu les yeux du chat briller et je dis à mon papa mon papa le chat ses yeux brillent là il me dit non c'est pas possible ce n'est que le chien les yeux du chat qui brille or que après lorsqu'on avait attrapé le sorcier c'est là que j'ai compris que c'était l'ami du sorcier donc tout ce qu'on disait dans la journée bien qu'on faisait lui il rapportait chez le sorcier après le sorcier avait des plaies derrière quand il avait des plaies derrière moi j'étais souvent tranquille en temps d'observer le sorcier et c'est comme s'il y avait une image qui me revenait mais celui-là il m'est familier je me rapproche du sorcier soudainement j'ai eu son l'odeur que j'avais vu le jeu que j'avais senti le jour l'enfant est en train de pleurer j'ai dit oh mais toi je te connais oh non on me dit je te connais tes doigts oh non comment ça dit toi tu viens ici moi je te connais oh non je viens pas essayer je te connais tu sais comment je te reconnais je te reconnais par l'odeur c'est toi qui vient me faire pleurer mon enfant aussi oh oui moi on m'envoie ce moment c'est le chat qui me montre la porte d'entrée donc ici je me rappelle plus il y avait un écran qui est entré de vous montrer mais là l'écran était cassé non je vous connais pas donc il n'y a pas moyen de vous je suis pas venu commencer à vous prendre comme ça mais l'écran avec lequel on vous a observé était cassé et du coup je me suis souvenu du rêve que j'avais à faire une année passée où j'avais rêvé du mur qui était cassé et soudain mon père va dire oh non j'ai dit on appelle les gens oh non n'appelez pas les gens si vous appelez les gens dans leur monde là-bas il va venir faire du mal et tout je connais juste des enfants il n'y a pas moyen de pouvoir intervenir il y avait quelques petits voisins mais ils avaient compris l'histoire c'est pour partir dormir mon père va dire moi je vais partir dormir parce que je suis fatigué mais comment je me laisse avec le sorcier oh non je suis fatigué quand je suis parti dormir là il fallait le voir il commence à s'agiter là oh laissez-moi partir vous voulez faire passer du temps il y a quoi comme ça il y a quoi mon petit frère a pris la nat pour brûler dans son dos là il n'y a aucune réaction aucune réaction on a pris le truc dès que il arrivait seulement cinq heures du matin là il commençait à dire laissez-moi papa donc comment faire les caractéristiques les gestes des sorciers oh papa ma moyenne vous faites passer l'heure il y a quelque part on a donné la liberté dès qu'il sait ce moment on volait cinq ans il a sauté dans l'obscurité il s'est transformé le noisier il est parti il avait maintenant les documents ou les adresses mon père s'en est parti ou le sorcier oui oui il est parti ou il a disparu il est d'accord j'ai appelé maman m'a dit laissez-moi que je connais l'histoire après j'ai emmené l'enfant à la PEC quand je viens de faire la PEC on a dit que voilà l'enfant doit prendre le vaccin mais c'est une question de prendre un sirop de la fièvre dans tout cas ma petite soeur tu vas m'attendre je vais partir en pharmacie pour aller prendre les produits dès que j'arrive de voir la pharmacie je vois le sorcier en forme d'un fou il dit oh monsieur là il veut jouer avec un jeu j'étais bêté quoi ton sorcier qu'on a vu le soir qu'il s'est évadé là il devenait un fou mais derrière les plaies qu'il avait là avait séché et là il m'a porté une culotte j'étais sur moi il bêté je n'arrivais pas à comprendre je suis là chez les médicaments de la pharmacie je suis revenu mais il ne me regardait pas et le soir on se retrouve à la maison il dit oh moi j'ai vu le sorcier là mon petit frère j'ai dit moi je l'ai vu à ma cabine il était comme un fou il dit ah il est seulement voulu me tromper pour qu'on dise que c'était pas vraiment c'était un sort c'était juste un fou et après plus tard les choses sont arrivées trois ans plus tard on a perdu ma grande soeur vraiment je sais que la morale de cette histoire est qu'il faut beaucoup prier faut toujours percevoir de la prière on ne sait pas on choisit pas les familles dans lesquelles on vient de naître voilà c'est ça faut toujours prier c'est important de prier faut jamais ignorer les rêves c'est de vous montrer un rêve c'est ça veut dire que vous faire vous faire passer un message par là je vous remercie merci à vous dites moi ce qu'on a passé un fou et soeur bien écoute ensemble notre témoignage l'histoire que je vais vous raconter c'est une histoire que j'ai vécu durant toute mon enfance je suis natif du gabon et j'ai grandi à libreville dans un quartier qui s'appelle montagne sainte c'est la maison dans laquelle on vivait c'est la maison que mon grand-père il avait construit parce que mon grand-père il était maçon et nous nous sommes nés là ma maman elle nous a fait elle a eu des enfants très tôt nous sommes nés là et on a grandi et on a toujours été un peu surprotégé par notre grand grand-père parce que ma mère elle était trop jeune pour avoir des enfants et donc c'est lui qui nous gardait d'autant plus que jusqu'à mes 11 ans je pensais que ma mère c'était ma soeur sauf qui à une période mon père a dû venir vivre dans la maison familiale parce que mon grand-père avait quitté cette maison là pour aller au cap estérias il faut dire que nous nous sommes bengas et donc il a dû retourner au cap estérias et la maison familiale était vide et il a proposé à ma mère à mon père de s'installer dans la maison familiale puisque la maison allait être vide et c'est ce qui s'est passé sauf que à une année mon grand-père il va dans son village il est de ma coucou il va dans son village et il revient avec une de ses nièces quand il revient avec une de ses nièces nous tout de suite on a une nouvelle copine etc et on n'a pas trouvé que la fille était bizarre sauf que la petite elle dormait à 17 heures mais vraiment profond sommeil profond à partir de 17 heures elle dort jusqu'au matin elle ne elle dormait comme quelqu'un à qui on a donné les somnifères 17 heures elle est cao et dadi est-ce que tu peux augmenter le volume s'il te plaît t'envoie est très basse et moi après son arrivée on commence mes petits frères commencent à avoir pas mal d'hier ou alors si c'était pas le donc je disais que donc je disais qu'à partir d'un moment mes petits frères ont commencé à à crier quasiment tous les soirs si c'était pas l'un c'est l'autre et ils voyaient des entités donc tandis tantôt ils voyaient quelque chose tantôt ils voyaient un animal et jusqu'à jusqu'à trois ans après son arrivée chez nous on n'avait pas fait le rapprochement ces trois ans après on a une tante qui vivait à la pointe des nids pour les natifs du gabon ils connaissent elle arrive et elle dit à ma maman que ce n'est pas normal qu'un enfant de cet âge dans ma 17 heures même un enfant très très bien éduqué je suis désolé un enfant il dort à 20 heures il dort pas sommeil profond à 17 heures et c'est comme ça qu'un jour elle décide de de garder la petite éveillée et donc dès qu'elle s'endormait elle la bousculait la verser de l'eau sur elle etc et pendant toute la nuit la petite elle n'a pas dormi le lendemain elle était tellement fatiguée qu'elle a demandé à repartir chez elle ce qu'il faut savoir c'est que mon père avait ramené cette fille-là parce que son petit son grand frère était mort et il était mort parce qu'il vomissait du sang donc il était mort à ma coco parce qu'il vomissait du sang et il vomissait du sang déjà oxydé à un moment plus on n'a pas pu le sauver et il est décédé et pour éviter que les autres soient traumatisés on les a séparés sauf que on finit mon grand père finit par vendre la concession à montagne sainte et on déménage et moi à mes 11 ans je suis en classe de cm1 je demande la permission à mon à mon maître de sortir parce que j'avais mal au ventre et quand je vais parce que ce jour-là on avait un devoir donc on a demandé à la chef de classe de m'accompagner et donc quand elle m'accompagne j'arrive devant les toilettes j'apprenais à damas 2 j'arrive devant les toilettes et là je me mets à vomir mais quand je vomis c'est du sang donc la fille qui m'accompagnait elle commence à paniquer elle va appeler le maître le maître il vient il appelle ma maman qui arrive quelques heures après je suis dans le bureau du directeur à moitié inconsciente parce que j'ai vomi du sang pendant quasiment 15 20 minutes sans savoir pourquoi et c'est là en fait où l'enfer commence j'ai fait de mes 11 ans à mes 17 ans on avait dit à ma maman que je n'allais pas survivre parce que les médecins ne voyaient pas ce que j'avais mon grand-père c'est quelqu'un de mais ma grand-mère sont quelqu'un de sont des gens très pieux donc ils ont refusé qu'on est chez un tradipraticien parce que pour eux si il n'y croit pas et donc il y avait ma maman qui se chamaillait parce qu'elle voulait sauver sa fille il y avait mes grands-parents qui m'avaient gardé qui ne voulaient pas que j'aille chez un tradipraticien dans cette histoire j'ai eu énormément à un moment que mon père me récupère parce que lui n'en pouvait plus il me ramène à ma coco pour qu'on me qu'on me soigne et tout et j'ai une vague je n'ai pas précisément je pense que à la longue j'étais dans le déni et j'ai essayé d'oublier énormément de choses mais je n'ai pas une idée précise de ce qui s'est passé pendant cette période où on a où ces tradipraticiens là disaient me soigner mais je sais que je me faisais c'est revenir et c'est ma mère qui lui demande pourquoi tu demandes à ma fille pourquoi elle n'est qu'est ce qu'elle vient faire dans la maison de ses parents et elle se met à pleurer 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 non c'était pas le contrat elle devait pas être là elle devait pas revenir pourquoi tu revenus comment tu as fait pour revenir et 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 tout et on nous on n'est jamais allé je pense qu'elle s'est manifestée toute seule parce qu'on n'a jamais peut-être que ma maman elle allait à l'école par l'école excuse moi elle allait à l'église mais nous personnellement on n'a jamais creusé dans cette histoire je pense que dieu m'a sauvé une extrémiste sans que moi même je ne m'implique profondément dans cette histoire parce que je n'étais pas vraiment une fervente croyante qui allait à l'église tous les dimanches et à partir de la soirée où elle a pété les plombs j'ai commencé à avoir moins de crise j'ai commencé à vomir moins de 100 elle elle et elle était pas très bien et c'est comme ça que avant deux jours avant de retourner à ma coco elle nous explique qu'en fait quand elle est venue chez nous elle avait une mission et sa mission c'était mon petit frère et moi sauf que mon petit frère il était trop jeune et moi j'ai c'était beaucoup plus facile parce que j'étais devenue son son ami et elle explique que dans la chambre de sa mère il ya une la chambre de sa mère la nuit ce ça devient une pièce avec la pièce dans laquelle ils font des rituels etc et que ma maladie ça vient de la mère de mon père et de de sa de sa maman à elle et qu'en fait dans notre ethnie quand un enfant naît et qu'on donne le nom de ma grand mère normalement ces enfants là sont déjà consacrés à des rituels où ils doivent être sacrifiés après je contrairement à d'autres personnes qui sont allées peut-être voir des tradis praticiens ou voir un homme de dieu la maladie est partie comme elle est venue et je n'ai jamais vraiment maintenant que je suis grande je n'ai jamais vraiment cherché à savoir approfondir je n'ai jamais vraiment cherché à savoir ce qui s'est vraiment passé donc l'histoire m'a été raconté par la nièce de la personne ne concernait de l'histoire dans ce c'est un nom de dieu donc ils étaient à l'église ils étaient son oncle était un jeune de l'église quoi et à l'église là tu vois les jeunes de l'église qui sont là je sais pas comment on les appelle la jeunesse de l'église voilà la jeunesse de l'église donc en fait toujours il était il enviait le prophète qui faisait qui faisait les miracles donc quand le prophète fait les miracles il dit toujours que lui son ministère dieu a dit que son ministère c'est être au prophète donc toujours à chaque fois il disait à ces idées même chez lui en famille que son ministère c'est la prophétie donc c'est comme ça qu'un jour il va rencontrer un de ses de ses camarades qui est devenu au fait mais dont l'église prospère il va voir son camarade et il dit à son camarade que voilà j'ai eu l'appel de dieu mais depuis que j'ai commencé le ministère je ne fais pas de miracle il n'y a pas des gens qui viennent dans dans mon église donc sur où le frère le camarade lui dit que ok vraiment moi je vais t'amener quelque part mais il faut que tu saches tu me dis si tu as le coeur le gars dit ah moi j'ai le coeur je suis prêt à tout pour avoir la bonne vie aussi pour faire les miracles tout ça tout ça donc c'est comme ça que son ami va demander qu'il vienne un jour donc il se donne rendez-vous à minuit son camarade dit ok suis moi quand son camarade dit suis moi son camarade va l'amener il dit en une nuit en fait c'est l'histoire qu'on m'a raconté elle me dit que en moins de 30 minutes ils se sont retrouvés dans un autre pays ça veut dire qu'en moins de 30 minutes ils se sont rencontrés dans un autre pays au bord de la mer quand ils sont arrivés au bord de la mer son nom lui a dit qu'il ya une sirène qui va sortir de l'eau mais que quand la sirène va sortir de l'eau que tout ce que la sirène va vouloir faire qu'il n'ait pas peur et qu'ils fassent vu qu'il a dit qu'il a le coeur et il est déjà tard de faire il est déjà trop tard de faire des mythos donc c'est comme ça qu'ils arrivent une grosse et un gros poisson comme une baleine d'après ce qu'on m'a dit sort de l'eau et puis là ça ouvre la bouche et la sirène se ramène hors de ça donc quand la sirène se ramène hors de ça la sirène avait ressemblé au poisson à distance mais son oncle dit qu'au fur et à mesure la sirène se rapprochait de lui la sirène prenait le corps d'une femme tellement belle tellement tellement jolie la sirène arrive la sirène lui dit donne moi mais la sirène mais des coups des dessins en gouttelettes sur sa mère et la sirène lui dit on va coucher ensemble donc ils font l'amour quand ils font l'amour la sirène lui dit après avoir fait l'amour la sirène retire prend son doigt elle met dans l'intérieur de la femme où il a éjaculé elle prend son doigt et retire ce qui s'est passé et puis elle met dans la bouche de l'homme et dit de c'est donc quand l'homme finit de se saisir à l'homme tu peux partir sans te retourner quand il part c'est comme ça qu'il lance son ministère son ministère commence à pleuvoir mais donc on lui a dit ça on ne lui a pas dit qu'il ya des conditions à un moment donné la fille son ami lui dit voilà tu dois faire des sacrifices on demande que tu fais des sacrifices la reine demande que tu fasses des sacrifices donc quand la le temps des sacrifices arrive on lui dit c'est quoi les sacrifices on lui dit ok dans ton ministère tu dois nous sacrifier le ventre de toutes les jeunes filles vieilles dans son ministère toutes les jeunes filles vieilles il doit sacrifier dans son ministère mais il va faire il dit mais je vais faire comment pour savoir que quelle jeune fille est vieille tel jeune fille n'est pas vieille il dit que les gouttelettes que la sirène a mis sur sa mère c'est pour que quand il il ouvre sa main comme ça il voit tous les membres de son ministère en fait donc avec la main là vous tout ce qui est assis là il voit votre vie il voit toi une fille il sait que tu as couché avec quelqu'un toi l'autre il sait que tu as fait ça donc il peut vous voir donc c'est comme ça que il réussit à déviéger chaque fille et comment son oncle prend les faits le vodon en sacrifice quand son oncle quand le temps de sacrifice arrive il fait l'amour avec toi il ne te il ne couche pas avec toi il prend sa bouche et puis il fait comme s'il lécher ta partie génitale mais en léchant ta partie génitale il absorbe ton ton utérus en fait donc tout ce que tu as dedans il l'absorbe donc tu pourras plus jamais avoir d'enfant tu pourras jamais te marier tu pourras jamais rien faire tu pourras jamais rien faire de ta vie toi la femme parce qu'il a déjà tout pris ça veut dire que tu es vivant tu marches mais tu attends juste le temps où ton souffle va te quitter en fait donc c'est comme ça qu'il a fait ça il a fait ça jusqu'au jour où on a dit qu'il veut monter d'échelon il dit que lui aussi veut être capable d'acheter les avions les jets faire tout savoir avoir des grandes choses on dit ok vu que tu veux avoir des grandes choses il faut aussi que tu augmentes et tu doubles le prix en fait du sacrifice mais non le prix du sacrifice sera que toi ta fille que tu as parce qu'il avait une fille que ta fille unique que tu as le sacrifice est c'est que tu dois coucher avec ta fille chaque fois qu'elle a ses menstruations et sa fille avait ou ses 14 ans elle venait de connaître ses règles donc comme elle a 14 ans elle ne couche pas avec un homme que c'est toi son papa qui doit la dépousseler et c'est toi que chaque fois elle règle c'est toi qui doit coucher avec elle tu lèges ses monstres quand elle règle c'est comme ça que le type a commencé à faire ça il a commencé à avoir de la puissance maintenant la maman à l'enfant qui est la femme du pasteur aussi est invité à l'église d'un autre pasteur d'un autre homme de dieu donc comme son mari est occupé elle n'a pas informé son mari elle a accepté parce que son mari est en déplacement donc arrivé au programme là ce programme là que elle voit un fidèle c'est même pas une prophétie mais elle voit un fidèle un petit enfant qui regarde la femme du pasteur qui lui dit que ton mari dieu me demande dit à ton mari d'arrêter de boire le son de sa fille parce que dieu va le frapper très mal c'est comme ça que la femme là est dans la confusion totale en fait mais dieu mon mari comment mon mari le puissant prophète qui fait des miracles il est connu ici d'ailleurs je te parle d'un prophète connu il est connu il fait des miracles tout le monde le voit il a des programmes à la télé puis vous me dites que mon mari le prophète il lèche il lèche quelqu'un ça peut pas se passer comme ça donc c'est comme ça qu'elle rend et dit à sa soeur et la confiance en sa soeur et dit à sa soeur et dit à sa nièce c'est comme ça qu'il commence à chercher la solution que qu'est ce qu'on va faire mais non dieu merci que elle est mariée à son prophète mais elle a l'intelligence de ne pas dire à son mari la révélation et de cacher la révélation de cacher ce que le message qu'elle a reçu et de dire ça à sa soeur à qui est la confiance mais non mais non au lieu de se retourner sur dieu qui leur a donné le message qu'ils vont chez des marabouts mais non elle va chercher un marabout elle va chercher un marabout pour traiter l'enfant oh le marabout maintenant qui vient traiter l'enfant lui-même là la personne qui lui donne son pouvoir c'est une sirène dominée par la sirène qui a donné le pouvoir au pasteur donc c'est comme ça maintenant que le marabout se retrouve en train d'être fouetté parce qu'il vole l'enfant il amène l'enfant chez le marabout pour traiter l'enfant pour barricader pour que quand l'on vient coucher avec l'enfant encore il y ait quelque chose qui se manifeste mais le jour là on fouette l'enfant on fouette le type on fouette l'enfant on fouette le type on fouette l'enfant et même la femme on fouette ça soit on fouette sa nièce on fouette c'est comme ça que la femme se lève et rentre maintenant devant son mari elle arrive à la maison son mari lui dit tu étais et dit à son mari voilà 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 je suis allé avec l'enfant comme ça son mari lui dit que où tu es là là la fille là tu as le choix où tu restes dans le mariage où je te tue et puis ta soeur qui au courant et ta nièce faut dire à ta soeur que le jus ils vont parler mon histoire je vais les rendre muets ils vont plus jamais parler donc c'est comme ça que la femme est restée dans le pouvoir là elle est restée dans le mariage là peut-être elle est restée elle est restée elle est restée maintenant elle fait la rencontre encore de quelqu'un d'autre parce qu'on dit que je n'abandonne jamais dans le dans les pleurs et fait la rencontre de quelqu'un d'autre qui lui dit que prends le sable la personne lui a dit prends le sable la nuit avant de dormir va dans ta cuisine tu prends telle épices l'ail l'oignon je sais pas ce qu'on lui a dit de faire en fait la personne lui a dit prends ça et puis deux jours avant que ta fille nait ses menstruations faut mettre ça là bas faut frotter ça là bas faut frotter frotter tu mets je sais pas la portion qu'on lui a dit et puis dmg ce qui m'a glacé le corps elle dit que quand elle a fait ça quand elle a fait ça son mari n'est plus jamais passé à côté de la fille mais non quand les maturations le temps des maturations sont revenus dmg les asticots quand je dis les asticots là c'est pas la femme on dit que la personne qui m'a raconté l'histoire dit que c'est pas les asticots les asticots les asticots je sais pas les tombou comme les vrais tombou de chez nous là quand les tombou qui sort quand quelque chose est pour lui là c'est les asticots qui sortait dans les les trucs de la fille des asticots de couleurs des asticots de couleurs des asticots de couleurs et dit qu'elle n'a jamais vu dans sa vie des asticots de couleurs elle connaît les blancs les noirs mais elle a vu des asticots de couleurs sortir les asticots les asticots ont pas à faire les visites à l'hôpital la fille est enceinte ah tu enceintes comment papa n'a jamais fait le sexe avec toi mais toi tu enceintes comment c'est comme ça on se rend compte que la fille est enceinte quand il est temps d'aller faire la visite d'img de deux mois de visite le docteur dit non elle est enceinte de trois mois quand c'est trois mois de grossesse en fait on va faire la visite le docteur dit la fille est enceinte de six mois ah bébé djabo est dans le ventre il pousse seulement il pousse seulement quand c'est arrivé à neuf mois dmg 9 mois de grossesse directement au moment d'emmener sa fille à l'hôpital au moment d'emmener sa fille à l'hôpital dmg ça me fait mal et au moment je t'ai promis qu'elle avait pu pleurer je serre le coeur au moment d'emmener sa fille à l'hôpital dmg elle dit que un gros sépombois est sorti du truc de sa fille sur le lit un gros sépombois est sorti des fesses de sa fille et puis le sépombois est sorti pour le sépombois pleure comme un bébé il n'est dit que jusqu'à présent comme je te raconte c'est ça c'est sa grande soeur qui n'a pas pu supporter sa souffrance qui s'est qui s'est donné la mort et puis en donnant la mort là elle a dit à quelqu'un et puis l'histoire est sorti mais la personne à qui elle a dit l'histoire se retrouve dans la famille tu vois non donc bon peut-être moi aussi j'ai demandé avant de raconter j'ai demandé on m'a dit j'ai demandé si je pouvais raconter la personne m'a dit oui tu peux raconter sinon on ne devait pas raconter mais l'histoire c'est une histoire qui est dans la famille et puis dmg le pasteur là c'est un grand pasteur parce que moi là je suis curieuse que dieu me préserve dans cette histoire de curiosité j'ai cherché à savoir qui c'est j'ai demandé dmg le passé c'est un grand pasteur et puis sa fille et puis sa fille a un bébé serpent et puis le serpent pleure comme je te parle quand le serpent veut manger on donne le lait au serpent comme si tu nourris ton bébé quand le serpent veut manger on donne le lait à l'enfant et puis la fille vit le serpent vit c'est ça qui me tourne donc la fille est vivante elle est là comme ça quand elle vient là tu penses tu vois quelqu'un mais c'est pas quelqu'un tu vois c'est quelqu'un qui est mort mais elle est en vie on dit elle est en vie mais elle est mort là-bas je veux pas je connais pas je veux pas pousser ma curiosité à ce niveau là mais on dit elle en vie mais elle est mort donc vraiment ça m'a ça m'a la personne a raconté l'histoire on dit que la femme du pasteur elle même elle est là elle est diva dans sa tête c'est pas ça chaque fois quand les gens de l'église vont demander au pasteur ah c'est où ta femme on dit non elle n'est pas là elle allait en séminaire elle allait en forêt pour prier elle allait se concentrer oh c'est faux il essaie de soigner sa femme parce que sa femme est traumatisée par ce qu'il arrive en fait comment tu vas avoir un petit un petit un petit fils qui essaie pas et puis tu allais être l'enfant donc vraiment et puis il ya la partie que j'ai sauté parce que je voulais faire vu comme il se fait l'état tu dois tu dois stopper l'émission la partie que j'ai sauté c'est que en fait je voulais sensibiliser avec ça c'est qu'on dit que quand le pasteur a fait les bénédictions on dit que quand il tend sa main comme ça vers son peuple et donc quand il tend la main comme ça les gens tombent vous fois quand vous tombez là vous vous pensez vous tombez sur l'option il a retiré les chants sur vous en même temps il a retiré les bénédictions sur vous en même temps donc vraiment l'histoire est finie oui mais jusqu'à on doit faire attention c'est juste pour sensibiliser parce que on doit faire attention de nos jours vraiment c'est seulement dieu qui va te dire qui est vraiment son appelé c'est vraiment dieu qui va te dire qui est vraiment la personne qui le sait parce que de nos jours il ya tellement de fausses personnes que vraiment faut faire très attention waouh waouh je suis choqué par ces témoignages je suis complètement choqué et vous vous êtes choqué aussi laissez un commentaire mais sachez que ce n'est pas terminé la suite de ces témoignages j'arrive abonnez vous restez connectés sur un instrument